Bonjour, je me présente comme le Président de la République Démocratique du Congo, Monsieur Moïse Ivangu Kavungu Derose, alors mes chers frères compatriotes congolais ainsi congolaises, essayez de nous comprendre et nous vivons sur la terre comme des personnes géniales et dans une terre très géniale. Ainsi quand je me présente comme le Président de la République Démocratique du Congo, c'est-à-dire le futur Président de la République du Congo de 2011, je dresse à vous tous mes chers frères compatriotes congolais et congolaises, la vie et son réalité de la conscience que nous vivons, il y a qu'une injustice qui se poussait à réveiller les individus qui étaient prêts à faire le port, c'est quoi pour soutenir la terre de l'air de l'ancienne ? C'est-à-dire quoi mes chers frères compatriotes ? La vie sociale est géniale des vies savaniques et de la sagesse méditerranée que nous poursuivit dans nos sangs. Et si c'est-à-dire quoi ? La Méditerranée c'est vers l'Egypte. C'est l'Egypte qui avait la sagesse et l'intelligence qui est non seulement pour l'Egypte, mais c'est pour toute l'Afrique. C'est-à-dire la sagesse ou l'intelligence que nous vivons sur la terre aujourd'hui. La technologie, la mathématiques et la science en général viennent de l'Egypte, de l'Afrique. Et si bien avec l'Egypte et ses racines, ses racines en général, disant que les racines sont des pays africains. Là après c'est l'Egypte. Alors, je suis le futur président de la République Démocratique du Congo, Moïse Varro-Kavenou. Quand je me présente à vous mes chers frères compatriotes congolais, soyez de comprendre que m'analyse est très fragile en parlant, mais m'analyse est très efficace en pratique. C'est-à-dire quoi ? C'est fragile puisque nous, nous ne savons pas de la vérité des uns et des autres. Mais c'est très efficace puisque sur la terre, nous sommes capables de développer notre pays, le Congo, pour le faire mieux qu'aujourd'hui. Faire une grande administration, ça demande une intelligence et donc vient de Dieu et donc sans doute. Un esprit révolutionnaire des nationalistes qui est prêt à servir son pays, le Congo, sans avoir l'esprit de voler une centime du Congo. J'aimerais bien que tout ça sera transparent dans mon gouvernement quand j'ai pointé qu'il chasse encore mes résidences. Mes chers frères compatriotes congolaises, nous ne nous blacquons pas, nous ne parlons pas des aventures. On ne parle pas pour un plaisir, pas pour une menace, mais on parle pour une réalité. Nous ne serons pas en exil tous les jours. Ça, c'est une réponse que nous vivons ici pour nous, nous ne sommes pas exilés. Nous serons à Tichassa ou au Congo dans le port de quel moment. Mes chers frères compatriotes congolaises, la femme congolaise mérite un salaire. Le chômeur congolais mérite un salaire, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les étudiants qui ont des diplômes, des doctorats ou des licences, qui n'ont pas de travail, il aura un salaire pour chaque fin du mois, durant qu'elles vont rencontrer un travail et ça sera supprimé. Les femmes congolaises, les femmes en général qui ont des enfants, à partir des enfants, il aura un salaire. Les enfants seront au plus tard que l'âge de 18 ans. Et s'il a un enfant, il aura un salaire jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais s'il a deux, jusqu'à 18 ans. Alors, la femme congolaise, elle va avoir un salaire durant toute sa vie lorsqu'elle travaille. vive la révolution congolaise et si bien je me présente comme le président de la République thématique du Congo, pas pour un jeu, mais je donne mes agardes à tout ce qui est au Congo, sache que nous, nous sommes des révolutionnaires et nous serons à coups au Congo. Qu'est-ce que soit quoi nous nous serons au Congo et je veux prendre le pouvoir de vous. Que le nationalisme congolaise soit debout. Vive la démocratie congolaise et que Dieu nous bénisse.